Et bien salut tout le monde, c'est XBSK, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Witcher 3, ça sera la seule vidéo de la journée malheureusement, parce que oui, voilà, je fais cette vidéo avant le live fatidique, donc je vais être claqué, très certainement, je vais être épuisé, et donc voilà, il va falloir du repos au petit X, il faut prévoir quand même en conséquence, toujours prévoir en conséquence, donc on s'était laissé après avoir torturé Bidule, et on va aller là, en espérant que le point de TP peut m'amener vachement proche de notre objectif, oui, très proche même, et je croise les doigts pour que le jeu ne plante pas, enfin logiquement il ne va pas planter, je dis bien logiquement, on est, les jeux PC, il faut toujours toucher du bois, surtout les grosses licences, parce que, voilà quoi, les grosses licences, le PC parfois, c'est pas ça, c'est, ça arrive, hein, c'est pas, c'est, il y a des soucis techniques, hein, contrairement aux consoles, d'ailleurs peut-être que le seul avantage des consoles, c'est que les jeux en général ça ne plante pas, même si avec cette génération on a eu des beaux plantages parfois, hein, avouons-le, il y a eu des beaux plantages parfois, hein, et donc on doit aller ici, putain, Gérald, merci, elle est où, elle est en haut, ah, c'est une belle génération quand même, d'ailleurs on arrive bientôt à Batman Arkham Knight, c'est cool, hein, j'espère que vous êtes chauds, hein, vous êtes chauds de boulettes comme moi, hein, bon Priscilla, on baise ? Je crois savoir comment délivrer Jasquier, j'ai un plan, mais il nous faut Doudou, en quoi consiste ce plan ? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng, et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt, on le récupère en chemin. Brillant, mais comment comptez-vous trouver Doudou ? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher ? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message, une personne de confiance. Jasquier, la troupe d'Irina Renard, et... Et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations ? Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça, après tout. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou, convaincre de se dévoiler. Bonne idée, mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur ? Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un son particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue ? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jaskier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez ? Plus ou moins. Ça ira. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condotières de Povis, peut-être ? Je sais. Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore. Sa bien-aimée. Qu'en dites-vous ? Je suis partant. Sincèrement ? Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez. J'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédictions, reines cruelles, cloches sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça ? Vous souhaitiez intervenir ? Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées à vous de choisir. Rassurez-moi. J'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr. Nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient de épatant. Le salut du Doppler. Et... Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous ? Partons sur le salut du Doppler. C'est court, accrocheur. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je veux en venir ? Entendu. Ce sera une comédie. Je t'ai partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à votre tranchée et je m'y mets. La comédie me semble plus sûre. Très bien. Je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer. D'accord ? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald ? Une rime avec sorceleur ? Ah... Du nerf au soyeur. Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'oeuvre, mais... Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé ? Un message caché ? Vous deviez trouver quelque chose du genre « Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ». Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite ? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ? Ou improviser ? Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver ? La troupe se produit à la cour des bouchers près de la Grand-Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard. Gérald, il fait le Fedex. Il fait le Fedex. Il fait la poste. C'est quoi cette femme sérieux ? Elle ne sert à rien. Bon, elle a des gros boobies, mais elle ne sert quand même à rien. Qu'est-ce que c'est vous là ? Je n'ai pas d'humeur. Je voulais écrire une pièce sur ma vie. Du moins, j'aurais dû écrire une pièce sur ma bite. Ça aurait mieux collé à la chose si vous voyez ce que je veux dire. Oh, putain, c'est très dégueuuse ce que je viens de faire sans le vouloir. Oh, c'est vraiment dégueuuse ce que je viens de vous dire. Vous savez, bite, collage, tout ça. Euh... Comment je montre ? Je ne peux pas utiliser un chemin un peu hors des sentiers ? Non, mais tu te fous de ma gueule, Gérald. Attention, je la maintiens à toucher ce pass. D'habitude, ça marche. Et là... Non, Gérald, il ne fera pas Assassin's Creed aujourd'hui. Il a les jambes en mousse. Hum, 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 hum. Alors... Ça, j'avais oublié aussi au passage. Hum, tu, 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 tu. Ah, mais c'est vrai, attendez, je n'ai pas... Ah, oui, attendez, c'est quoi ça ? 5% de dégâts, ça peut être sympa, ça. Alors, on va aller avec là. Ah, merde. Chier. Tant qu'être haut niveau d'intoxication est inférieur à zéro, le temps s'écoule au ralentir lorsque vos ennemis effectuent un contre-attaque. Hum, je ne suis pas compris, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si j'apprends des compétences avant même de les avoir, quoi. C'est moche, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai envie d'aller en ce flamme, moi. Bon. La question, c'est comment je me rends là-bas maintenant. Est-ce que je vois un mur, mais... Je ne sais absolument pas comment je m'y rends, en fait. Par là. Ouais, sûrement par là, ouais. C'est un peu problématique, là. Pourquoi je n'arrive pas à bosser ? Ah. Ce n'est pas ici. Ah, c'était les rats. Putain, mais... What ? Vous savez, je suis paumé. Ah, merde. Oh, merde. Bon, comment est-ce que j'y vais, alors ? Il n'y a pas une porte, quelque part, un truc caché. Une maison, dans laquelle entrer ? Ici. Eh ? Alors, je n'en veux plus. C'est quoi ce bruit ? Bon, ce n'est pas ici, c'est sûr. Comment je vais là-bas, au final ? Merde, putain. Ça va me casser les couilles, ça. Ça va putainment me casser les couilles. Oh, la belle au bois dormant. Gérald de Rive. Oh, la belle au bois dormant. Verrouillé. Je peux passer par en haut. Voilà, bah, c'est mort aussi. L'âle ! D'ici que se produit la troupe de Madame Irina ? Ouais, mais on n'entre qu'avec un billet. Ils font que répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Alors, vous voulez un billet ? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Alors, besoin d'un billet ? Oui, un. Voilà. Et faites-vous discrets. C'est qu'ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. On y était presque, très manqués. Madame Irina, je peux vous parler ? Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Il est avec vous ? Non, mais j'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Que puis-je pour vous ? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou. Jasquier a des ennuis. Je m'en doutais un peu. Mais je me demande à quel point. Aurait-il été contraint de se tairer après avoir séduit l'épouse d'un homme influent ? Ou rédiger un pamphlet sur les prêtres du feu éternel ? Pire. Bien pire. Je vais tenter de l'aider. Pour ça, j'ai besoin de Doudou. Mais lui aussi a disparu. J'ai un plan pour le faire réapparaître. Mais il nécessite votre concours. Puis-je compter sur vous ? Évidemment. Mais que pouvons-nous faire ? J'ai une pièce à vous proposer qui attirera les foules. Je le vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif ? L'attirer ici ? Il doit donc s'agir d'un livret inédit ? Et... Qui en est l'auteur ? Priscilla, elle vient de l'écrire. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un dobleur d'une mort certaine. Hum... Intéressant. J'y jeterais volontiers un œil. Mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Pouvez-vous vous charger de ces aspects ? Des gros bras ? Vraiment ? Certes, une histoire de dobleur peut échauffer les esprits. Mais un service d'ordre est-il nécessaire ? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre. Mais à Novigrad, le public se montre parfois très... difficile. Des œufs ? Des pommes pourries ? Des tomates ? Ce genre de choses ? Plutôt des haches. Des couteaux de boucher et des briques volantes. Je vois. Vous savez où je peux recruter ? Sur les quais, peut-être ? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre ? Ma foi. Comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux. Qui sont les macareux ? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules intrustées dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver ? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Au revoir. Ok. Bon, bon, bon. Donc on doit aller recruter des gros bras. La honte. Merde. Ce Geralt Drive qui se casse les chevilles en faisant une chute de 2 mètres, quoi. Oh là là. Ça sert à quoi d'être un mutant super avec des super pouvoirs et compagnie si au final, tu te caches les chevilles en faisant une chute de 2 mètres. Est-ce que l'on peut m'expliquer ? En plus, ça va être un chargement augmenté. C'est ça, le Pia. Oh là là, Geralt, 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 Geralt. On correcte du charisme, hein, sinon... Oh, putain, le temps chargement, je sais pas ce qu'il a, mais... Mon dieu, mon dieu. Oh, il y a... Putain, faut que je refasse tout. Je suis... Oh, quelle est-ce que j'ai là? Alors, c'est ce qu'il y a des ennuis... Il n'y a pas riot, juste pour le n'appuyer sur 1 fois? Et si on me faisait un coup ? Ah oui, pourquoi pas. I y a eu un problème. Oh non, pas dans la chambre. On va faire dans public. Allez vas-y, let's go. Allez Allez, hop ! Allez ma poulette , On relève la jupe et on y va ! Vous avez vu je sais faire de l'impro moi aussi Bon Rex tombe pas cette fois-ci On va aller faire les quais alors Déjà si on s'aurait posé un coup Ah ouais pour le coup je suis sûr qu'il m'a pas sauvegardé mais D'ailleurs en parlant de ça Non j'ai pas les ingrédients pour Allons-y Roger ! Il se regarde Bonjour mesdames Je vois qu'il y a des coeurs partout On se doit se souvenir de mon passage là Tu 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 Il y a 200 mètres Ça sert à quoi de pouvoir Au final invoquer son cheval Ici Si au final quand on le fait On peut pas sprinter avec Ça sert à rien Hop 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 J'ai jamais venu ici La première Allez on a découvert les quais de Novigrad Allez Gérald cours Cours Gérald Cours Gérald Bonjour messieurs Cours Gérald Je pense que c'est parfait Là ça doit être lui non ? Au combat Joli jeu de jambes Tu me défies Ou tu préfères affronter Hal ? Un sorceleur face au taureau de Metina L'instinct du tueur face à la bestialité J'aimerais vous engager On donne une pièce de théâtre Faut qu'on botte des culs sur scène ? En tant que gros bras Plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs C'est pas notre truc l'ami Nous on botte des culs Que dis-tu d'un défi ? Si je bats Hal, vous travaillez pour moi Gratis Hal et le théâtre ça fait deux Ça grain d'amour Je te passe les détails Faudrait un truc spécial pour le grand homme Voilà le topo Nous deux contre toi Le combat du siècle Un sorceleur contre le dragon à deux têtes de Metina Et si je perds ? Oh, tu vas perdre ! Mais on fera le boulot quand même Payer double ! Ça mérite réfléchir Petite sauvegarde On ne sait jamais que je perde Le temps est passé Alors tu t'es dessiné ? A moins que tu aies trouvé tes... Entendu ! Et vous deux en même temps contre moi Passe d'abord la monnaie Et si tu perds, on la gagne Je double le gage Comme convenu Mais si je gagne Je reprends tout C'est parti ! Val, finis ton client On est un candidat spécial A deux contre un A deux contre un A deux contre un Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Trop fort le Gérald ! Alors ? Héhéhéhé ! Bah ! Pas souvent que tu te prends de raclée pareil Hein, Hal ? Il est bué comme une carpe Et je le vois à ses yeux Il aime bien On se repose un coup Et après on fait des serviers pour toi Et gratuit Hein, Hal ? Viens, reprends ton or Ne te bille pas On sera là avant que... Et les bal commencent voilà donc on a eu les gros bras le combat était simple d'ailleurs j'étais je suis assez étonné que le combat était si simple attendait un truc vachement plus dur tu dois avoir trop de level le pire c'est que j'ai même pas encore tout fait sur les à côté et je suis même très loin d'avoir fait les à côté parce que au final j'ai pas le temps ça me casse les coups j'aimerais bien voir le temps mais j'arrive pas à voir le temps il n'y a pas le temps je veux partir me branler ailleurs ouais ouais le temps chargement le temps de temps de chargement ouais ouais le temps de chargement ouais ouais le temps de chargement bon allons recruter les jongleurs que j'aurai bien mieux repâter faut garder ah mais putain j'ai testé de lance flammes ah t'as cramé comme dans les trottes a bien cramé en moins les corps que signer c'est le petit déjeuner ouais je suis pas un gros un gros enfoiré non je suis pas un psychopathe arrêter jolie mélodie mais d'un triste c'est qu'elle s'accorde à mon humeur que cherchez vous je cherche les macareux les aurais-je trouvé nous n'avons pas un sou laissez-nous il n'y a méprise je crois désolé je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer un sbire je suis flatté merci pardonnez nous vous avez l'air menaçant et nous avons eu notre dose d'ennuis nissa est à bout de nerfs comme nous tous je ne viens pas vous rançonner au contraire je suis disposé à vous payer si vous annoncez la nouvelle pièce de madame irina impossible hélas depuis la première de notre balade saint emelpharte ta foi s'éteint tu te goberge et trousse tes catins la bande de gros lard noir celle sans le moindre répit la bande de gros lard débrut épaisse à la solde du feu éternel la ville en est pleine ils ont menacé nissa et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer ils nous empêchent de jouer effraient les spectateurs saccage nos instruments depuis peu ils campent devant chez nous nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs bien si je convainc gros lard et ses sbires de lâcher prise ferez vous la publicité de la pièce d'irina bien sûr mais ce ne sera pas facile ils ne sont guère causant quelle coïncidence moi non plus qu'elle coïncidence je vais tous les buter alors comme ça c'est vous hé gros lard regarde qui voilà je rêve ou t'as des yeux de chat toi c'est pourtant vrai sa mère a dû fauter avec un chat de gouttière qu'est-ce que tu viens faire dans la ville du feu éternel sac à puce laissez les macareux tranquille ces gueux là qu'on insultait le hiérarchie belfarte qui l'ont traité de fornicateur plutôt éteindre le feu éternel qui viennent un peu ces foutus poètes on leur montre où se carrer leur maudite lutte comme ça ils joueront à l'air chaque fois qu'ils pèteront partez d'ici et vite de quoi ça va saigner ouais justement ça je voulais que ça se tienne on a fait ça va saigner ah tout ce pas quel spectacle une vraie raclée 2 étalées et là boum en pleine poire je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche merci merci beaucoup allons ce n'est rien oh si c'était quelque chose et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse on va se casser la voie à force de louer la nouvelle pièce d'Irina combien je vous dois basé une couronne vous nous avez aidé c'est la moindre des choses de faire de même la moitié de la ville va venir voir la pièce on se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple au plaisir oh c'était beau oh j'adore quand mes actions sont récompensées bon je vous avouerais que j'aurais préféré une petite baise avec l'elfe mais tant pis au moins ils ont été gentils c'est pas un cochon que je le crame je commence à aimer ce nouveau lance-là même si je vous avais que c'est pas fort c'est pas facile de viser avec cette merde ah y'a un vendeur là-bas j'ai pu t'allez lui dire bonjour youp bonjour les mètres inutiles de... ouais ouais t'as poussé personne ying 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 laissez-moi t'as déjà vu t'as quoi ? woooooooh 700 ? ça va t'avais fumé le jour où t'as fait tes prix de vente ? touche pas que j'en ai des trucs comme ça c'est ça le pire ouais bien sûr je lui revends 43 hein bah oui hein sinon c'est pas drôle putain à 100 pour une niqueur de mon dragor mais va te faire enculer connard adieu espèce de voleur je vous jure c'est marchand hein tous des voleurs quoi tous des voleurs quoi tous des voleurs et ah j'en ai marre de tout ça voilà ils ont bien fait la pub de la pièce là j'ai pas vu les gros là les gros bras faut que j'aille où là les portes là madame ? bon excusez-moi faut que je vous vole rapido ça ça vous gêne pas hein non ça vous gêne pas de toute façon je bosse pour vous j'ai pas mal ah voilà j'ai réussi à trouver des gros bras excellent ça fait un souci de moi je voulais vous parler du texte hmm c'est plutôt bien écrit à dire vrai ça me plait beaucoup j'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou mais nous tenons là une pièce épatente c'est déjà à qui confier les rôles du laquet du sorceleur et de la reine et j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse qui tient le rôle du sorceleur ? un amateur ce sera notre première collaboration mais j'ai toute confiance en lui un nouveau venu dans la troupe ? d'une certaine manière oh cesser de faire l'innocent c'est de vous qu'il s'agit je ne suis pas comédien et même assez peu expressif dans le registre des émotions mais c'est parfait après tout vous allez incarner un sorceleur pas la princesse et puis comme ça Doudou vous verra sur scène c'est la clé de toute cette entreprise après tout c'est juste mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille tout va bien se passer vous n'aurez qu'à pavaner sur scène glaive en main et sourcils foncés à prendre une mine féroce et à déclamer quelques vers d'une voix roque et dans votre plan ? au sujet de cette princesse rôle secondaire mais crucial qui pourrait l'incarner ? d'emblée j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla cela étant j'ai plus d'expérience sur les planches le rôle est pour vous talent et expérience valent plus qu'un fréminois je me sens honorée je vais tout donner qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? j'avoue que j'hésite entre deux candidats Abelard Rizza paraît l'option la plus sûre il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille hélas il ne captive pas vraiment les foules quelle est l'alternative ? Maxime Bollière c'est un comédien brillant et adulé qui n'est malheureusement pas toujours sobre quand il ne fait pas faux bon sans mergoyer prenons le risque de confier le rôle à Maxime la fortune lui sourit dernièrement espérons qu'il ne nous lâche pas ces représentations ça rapporte gros ? c'est très variable les bonjours la place accueille à grand peine tout le monde les mauvais on tire franchement le diable par la main bien entendu vous vous toucherez un cachet vous faites partie de la troupe désormais merci bon j'ai terminé la répartition des rôles on dirait bien prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle ? commençons j'ai jeté un œil au texte par curiosité on peut s'y mettre tout de suite ma foi il n'y a pas de temps à perdre montez sur scène Zoltan que fais-tu ici ? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle non pas le premier rôle alors je me suis dit plutôt me couper la barbe que de rater ça mais dis voir sorceleur tu vas porter des collants à une coquille venez Géralt il faut se concentrer avant de monter sur scène bonne chance chante dame et beaux messieurs honorable sujet de Novigrad la pieuse soyez les bienvenus pour vous ce soir une comédie exquise son titre le salut du Doppler la troupe Géralt le sorceleur dans son propre rôle Catharina en reine Léo Ribes en humble serviteur et dans le rôle du prince la coqueluche du tout Novigrad Maxime Bolière enfin la princesse une artiste de renom notre reine des planches la talentueuse Irina Renard Votre Majesté le tueur de monstres attend à votre invite il a répondu présent qu'il entre j'ai à lui parler séant mais d'abord du vin pour affermir mon bras sorceleur des plus délicates est ta mission au festin de ce soir un monstre fera son apparition ouvre l'oeil et sitôt qu'elle se montre oxy la bête sur un moelleux duvet je te ferai ta fête oxy les bêtes immondes telle est ma volonté je tue par vocation pas pour l'or à la clé ce crétin de sorceleur a mordu à la pas à moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé et la bête qui les gorge finit sur une pique empalée ah mon enfant va pleurer son monstrueux aimé la bête aura au moins un dernier festin consommé nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse mais je ne vois nul monstre dans les parages parmi les convives apeurés et peu fiers mamie notre passion depuis trop longtemps nous cachons depuis des mois que me taraude le désir et cela cesse dès ce soir sois ma femme je le veux et ce soir ta virginité trépasse au pieux oh mon aimé si oui, si oui pas si vite traquons à ce moment d'allégresse sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse je n'ai pas du vin mais une décoction d'argent les boyaux se tordent comme si une sale bête se frayait d'un passage le reste ce n'est pas un prince mais un vil dobleur c'est que le coeur humain peut aimer un dobleur vois, sorceleur la bête nous présente sa vraie face lève ton glaive et porte-lui le coup de grâce assez homme ou bête c'est mon aimé mon fiancé rangez vos arbres craintre un dobleur belle ânerie changez de forme n'étant rien diablerie souvenez-vous ce n'est pas la chair qui fait le monstre mais un coeur aussi vil que celui de cet infâme laquais sorceleur, vous dites vrai les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurcit l'esprit que vive ce dobleur et qu'il épouse ma chère petite homme ou bête elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite ainsi s'achève notre histoire bonnes gens et la morale est n'est pas monstre quiconque peut changer de forme le sorceleur a raison c'est un vrai ami des dobleurs quant à toi, ô dieu laquais comptés sont tes heures garde à moi la garde qu'on enferme le traître hé, vous avez entendu la princesse ? par ici gouverneur, gouverneur allez zou, enseigne vous oubliez le satané traître n'ayez nulle crainte au bout du compte tout est bien qui finit bien cette même nuit dobleur et princesse étaient mariés à cette pensée le laquais vit son coeur déborder les dobleurs ont bûché qu'ils brûlent tous tout doux l'ami c'est pour de rire, tu vois pas ? c'est une comédie une goule pourrait jouer le prince tirez toi c'est étrange bon sang c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon comment tu as fait ? bonjour doudou j'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage ainsi donc tu sais tout tu as vu cyrie non je suis toujours à sa recherche Gérald t'as été grand j'avais pas t'enri depuis des lustres les gars me croiront jamais explique moi une chose comment vous vous êtes mis à la fois Reven le petit bâtard et la garde du temple sur le dos avec Jasquier on ne l'a pas fait exprès je sais que cyrie est retourné te chercher chez le petit bâtard comment as-tu réussi à fuir ? j'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme mais sans succès elle m'a encouragé m'a imploré de changer de forme et de disparaître j'ai tenté de les retrouver cyrie et jasquier ils se sont volatilisés craignant pour ma vie je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour j'ai même songé à devenir cyrie pour berner ses poursuivants mais ralentis pâte à modeler Gérald quand as-tu vu cyrie pour la dernière fois ? ça fait un bail non ? un bail oui pareil elle doit être une jeune fille maintenant doudou sans te commander montre nous cyrie juste un peu Gérald transforme toi en elle ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux ça suffira ? oui amplement c'était une mauvaise idée tu m'en veux pas dit Gérald non tant mieux et jasquier ? quelqu'un l'a retrouvé ? les chasseurs de sorcières l'ont eu mais j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle Meng est mort ah l'ordure content de le savoir très passé même si son remplaçant risque d'être encore pire j'en suis pas si sûr j'ai le sentiment que ça pourrait être un type bien qu'est-ce qu'il raconte ? on pense être en mesure de libérer jasquier avec ton concours que dois-je faire ? de faire passer pour Meng puis aller donner l'ordre de transférer jasquier à Oxenfurt on tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin quand le convoi passera on libérera jasquier un instant pas si vite comment ça me faire passer pour Meng et j'ignore où jasquier est retenu jasquier est sur l'île du temple sous les verrous à toi de découvrir précisément où et s'il se méfie ? s'il commence à poser des questions ? je parie ma meilleure âge que personne n'ira t'arabuster le commandant de la garde du temple et puis t'as un Doppler doublé d'un comédien doublé d'un Doppler pour improviser je vois pas meilleur que toi si ça se corse tu profites d'une encoignure pour te changer en donzelle rebondie en corneille ou en ski te passe par la tête mais bien sûr archi simple merci du conseil personne ne sait que Meng est mort tu ne crains absolument rien personne à part vous y aurait-il un lien avec l'incendie du quartier général des chasseurs de sorcières ? on était dans le coin oh j'ai raté quelque chose d'énorme tu vas t'en sortir comme un chef Meng est porté disparu à toi d'inventer un bobard méga et moi on tendra une embuscade dans la ravine Gérald nous rejoindra et on attendra plus que ton signal mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti ? tu trouveras bien un moyen la ruse c'est une seconde nature pour toi bon tout est clair ? Doudou tu files la ligne du temple moi je rassemble méga et j'attends Gérald oui rendez-vous dans la ravine hé hé là attendez qu'est-ce qui se passera ensuite ? vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme chapelle ? pas question de brûler des hérétiques pour donner le change non une fois que tout sera terminé on se retrouvera tous au teint aéromarin pour se prendre la cuite du siècle alors c'est entendu ? au boulot ! vous avez été exceptionnel pas une seule erreur qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble ? je doute que le public ait tout compris mais c'était attendu je suis contente que les Macareux aient fait passer le mot le public était au rendez-vous quelle pitié que Maxime soit monté sur scène complètement ivre certains spectateurs ont exigé d'être remboursés voici votre salaire je dois admettre que votre jeu est disons plutôt minimaliste avez-vous étudié quelque part ? hacker Moraine un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets merci pour l'argent prenez soin de vous j'ai eu combien ? j'ai eu combien ? j'ai eu combien ? hein ? hein ? j'ai eu combien ? hé niveau 17 j'ai eu combien putain ? oh ! oui c'est bien mais j'aimerais bien que tu affiches les trucs plus vite là comment ça ? c'est tout ? c'est tout ? oh ! il va arrêter le jeu pourquoi j'arrive pas à gagner 5 points d'xp ? ah c'est mieux là il se passe quoi là ? euh... il y a un bug system ou bien... ok ! ma foi oh mais putain ! il aura fallu du temps pour afficher quête terminée hein ! ouais c'était drôle bon ! ça voit la thune ça monte c'est bien hein ! oh par contre j'aimerais bien passer niveau 19 pour prendre cette putain de hache là ! oh ! regardez tout ce bordel que j'ai dans mon inventaire c'est hallucinant quoi ! enfin ! bon ! sur ce on va se laisser ici sur ces belles paroles de Gérald et tout ça tout ça tout ça pour ce ! prenez soin de vous ! prenez soin de vous ! prenez soin de vous ! n'oubliez pas d'avoir la... attitude ! comme d'habitude j'en peux vous couter une chanson vous avez d'écouté tout ! je vous laisse ! je vous fais plein de putous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! ciao bye et botibotit ! Sous-titrage FR ?